Bonjour à toutes et à tous chers élèves ! Aujourd'hui nous allons apprendre à convertir des unités de volume en d'autres unités de volume. Alors pour ce faire, je vais utiliser l'application Convertir que vous avez déjà pu utiliser en classe, mais je vais aller cliquer sur Volume. Donc je vais me décaler un petit peu. Et donc l'idée ça va être convertir à l'aide d'un tableau. Bon je vais faire 5 questions pour la vidéo. Niveau de difficulté 1. On a donc 6 km3 et on va vouloir les convertir en mètres cubes. Donc déjà premièrement sur la structure du tableau, on repère mètres, décimètres, centimètres, millimètres, décamètres, hectomètres, kilomètres. Sauf que comme il y avait pour les aires mètres carrés avec deux colonnes, décimètres carrés avec deux colonnes, et bien pour les volumes, quand on est en mètres cubes, chaque unité de mesure de volume a trois colonnes. Les unités de mètres cubes, les dizaines de mètres cubes et les centaines de mètres cubes. Et ainsi de suite. En fait, pour passer d'une unité de volume à une autre, et bien on a un coefficient de 1000. Il faut multiplier ou diviser par 1000 pour changer d'unité. Par exemple, les 6 km3 qui sont ici, je vais aller les placer dans la colonne des 6 km3. Donc elle va être ici. Donc je viens venir prendre mon 6 et le mettre dans la colonne des unités de km3. Voilà. On peut donc rajouter des 0 à gauche et à droite, et nous on veut des mètres cubes. Donc on va regarder combien on doit rajouter de 0 après le 6 pour arriver à la colonne des unités de mètres cubes. Et bien j'en ai 3 plus 3 plus 3, 9. Donc ici, on va écrire un 6 avec 9, 0. On rappelle que du coup, on sépare bien les chiffres 3 par 3 comme vous l'avez déjà appris. Prenons maintenant 380 000 mètres cubes. Les unités de mètres cubes, c'est le 0 qui est là. Il va donc se retrouver ce 0-là dans la colonne des unités de mètres cubes. Donc je vais venir placer mon 0 à droite, ici, dans la colonne des unités de mètres cubes. Et on nous demande des décamètres cubes. Et bien les unités de décamètres cubes, c'est le 0 qui est ici. Ça correspond donc à 380 décamètres cubes. Et ainsi de suite. Je vais sortir et on va essayer de faire maintenant un peu plus compliqué avec un niveau 2 où on va avoir, bien entendu, des virgules qui apparaissent. 678 km3 en hectomètres cubes. Le 8 qui est ici, c'est le chiffre des unités de ce nombre. Il doit donc être dans la colonne des unités des kilomètres cubes. Donc je vais prendre ce chiffre 8 et je vais le mettre dans la colonne des unités des kilomètres cubes, donc ici. C'est ce que je vais faire tout de suite. Et on s'aperçoit que du coup, la virgule qui était ici, elle va disparaître évidemment. Et on va avoir en hectomètres cubes, on va rajouter des zéros. Ça va nous donner 678 800 hectomètres cubes, puisque les unités d'hectomètres cubes, elle est ici. Donc ça nous donne 678 000. Encore une fois, on voit apparaître que les nombres sont groupés 3 par 3. Et le nombre vient placer. Eh bien oui, évidemment, j'ai fait une petite erreur, justement, vidéo en direct. Je ne la supprimerai pas, je ne referai pas la vidéo. J'ai écrit 678 000 hectomètres cubes, mais j'ai oublié le 8 qui était ici. 678 800 hectomètres cubes. Alors je vais continuer, je ne vais pas rester sur un échec. 14 785 mètres cubes, si vous avez bien compris, le 5 se retrouve dans la colonne des mètres cubes. On veut des décamètres cubes, donc ça nous fait 14 785, donc 14 785 décamètres cubes, puisque les unités des décamètres cubes, c'est cette colonne-là. Et là, normalement, on a bon. Je vais refaire encore un petit exemple. Rapidement, vous l'avez vu. Ah, ici, on veut 900 350 mètres cubes en kilomètres cubes. Eh bien, on va regarder le chiffre des unités de kilomètres cubes, c'est 0. Donc ça va nous donner le 0 que je viens d'écrire ici. Et on va appuyer sur la virgule pour dire, on a 3 0, 1, 2, 3. Et là, attention, on va réécrire tout le nombre noir. Ça nous donne 900 et en ce moment, 350. Alors regardez bien ce que je vais faire. J'ai mis le 0 qui est ici. Mais ce 0 qui est là, il n'a pas grand intérêt. On appelle ça un 0 inutile. Bon, les 0 inutiles, en fait, très souvent, ils sont utiles. Mais lui, je vais juste l'enlever et on va voir si le logiciel m'accorde le fait que ce soit juste. Et évidemment, c'est juste. Si j'avais laissé le 0, ça serait juste aussi. Allez, un dernier pour la route et on s'arrêtera là. 0 hectomètre cube. Donc, je vais prendre du coup le 0 que je vais mettre dans l'unité des hectomètres cubes. Et on va me demander ça en mètres cubes. Eh bien, on regarde, ça fait 900 000 mètres cubes. 900 000 mètres cubes. 3 par 3. OK. Et on est bon. Voilà comment on convertit les volumes en mètres cubes, centimètres cubes, etc.